Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie, je suis ravie de vous retrouver, vous l'avez vu en titre, pour les lectures mensuelles. Pour le mois de novembre et on se retrouve avec vous les taureaux. Bonjour les taureaux, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en taureau. On va regarder, on va décrypter un petit peu les énergies que vous allez traverser dans le mental, dans vos émotions. On va dans un premier temps traiter la sphère générale par rapport à tout ce que vous vivez au quotidien. Ensuite on ira voir du professionnel, on va aller voir dans la sphère professionnelle plutôt. Ensuite on regardera un petit peu les énergies avec les gens qui vous entourent, les familles, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse, les enfants, les parents. Vous voyez un petit peu l'idée, donc on va décrypter ça en détail et à la fin on fera un petit peu le point au niveau du dev perso, comment vous vous positionnez. En tout cas une chose est claire, c'est qu'avec la toile de fond qu'on a ici en arcane majeur, donc c'est la carte que j'ai piochée lorsque j'ai fait les vidéos pour les projections du deuxième semestre. J'ai traité de juillet à décembre et pour le mois de novembre, les taureaux, vous nous avez sorti le magicien. Le magicien c'est une énergie déjà d'enthousiasme. De nouveau départ, c'est la première carte majeure du tarot, c'est la numéro une. Donc on est vraiment dans un nouvel élan, on a confiance en soi, on sait qu'on a du talent, on a du potentiel, on veut le mettre en lumière. Il y a quelque chose ici, c'est comme si vous aviez eu un regain de confiance en soi, soit parce que vous l'avez alimenté, soit parce que vous avez bossé sur votre élévation, parce que vous avez peut-être fait des choix, mais des choses négatives derrière vous. Et là maintenant on est en place, on se sent puissant avec un magicien. On fait vraiment preuve d'éloquence, on est très confortable, mais on peut aussi partir un peu dans tous les sens, parce que justement un grand gain de confiance en soi, ou voire regain de confiance en soi. On a beaucoup de possibilités avec le magicien, qui ne veut pas rester debout. Il a la capacité d'exceller dans tout ce qu'il touche, dans tout ce qu'il entreprend. Donc ça c'est une grande puissance pour vous pour le mois de novembre. Alors j'ai hâte de faire votre lecture. On va regarder ici avec la petite breloque, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne et pour ceux qui découvrent. Je vous explique ici, on a la rituelle petite breloque qui est composée de toutes ces petites breloques ici. Et pour les mensuelles, je tire une petite coquinette. Ça peut être un animal, un insecte, un objet. On va regarder ce qui ressort et je vous donne la mission de regarder ce que ça symbolise au niveau spirituel. Et oui, puis je vous remercie aussi du fond du cœur pour tous ceux qui mettent le descriptif dans les commentaires. Donc je sais qu'il y en a de plus en plus qui font ça. Je vous remercie du fond du cœur. Je l'ai dans la main, je crois que c'est un oiseau. Ah ben voilà, bien joué. C'est le piou-piou. Et le piou-piou, c'est quoi ? Eh ben c'est les communications, les échanges. On a envie de prendre la parole, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de quatier. Je ne sais pas si toi tu connais ce terme. L'idée de quatier. Alors oui, ma mère, elle disait tout le temps ça. Maman, big up, si tu passes par là, je sais que tu es tout le temps par là. En tout cas, elle disait tout le temps ça, ma petite mamounette. Allez, vous avez envie de parler, de communiquer. Il y a beaucoup d'échanges. Voilà, les oiseaux, ils couattent. Maman, on sort de ce corps. Allez, on y va les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau, on y va avec le tarot de la sororité. On va regarder dans la sphère générale. Donc, je vais prendre cette carte. Ah, mort de rire. On va regarder ce que ça nous raconte ici pour vous. Avec cette carte du magicien. Et n'hésitez pas surtout d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez. Il faut vraiment garder son libre arbitre. Dès l'heure où vous sentez que vraiment ce que je vous raconte, c'est à côté de la plaque, de ce que vous vivez, ne forcez pas. Alors, allez peut-être regarder dans le pro ou dans le relationnel affectif. Peut-être que ça vous parlera davantage. Mais si vous voyez que je commence à partir dans une histoire, parce que c'est ce que je fais. Ici, je raconte votre histoire. Si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, allez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, parce que tu sens que ça te parle un petit peu, en consultation privée, tu as mon site internet guidancesesmessagesdevie.com. Et si tu veux qu'on regarde un petit peu ce qui se passe pour toi, eh bien, tu m'envoies un petit message. Et puis, on prend contact ensemble. Allez, on y va. Les taureaux, solaire, ascendant, lune, pas lune, Vénus. Vénus, c'est pour le love. Donc, ça, ça sera pour les vidéos love sentimentale. On y va à cette petite carte qu'on va faire évoluer dans le sens, enfin, qu'on va décrypter du bas vers le haut. Vous savez que je n'aime pas lire les lectures de haut en bas. Moi, j'aime bien. Et c'est comme en guidance privée. En guidance privée, je vais toujours du bas vers le haut. Donc, je ne change pas ma politique. On y va à 3, 4, 5, 6. Et encore une, la carte bonus, la toile de fond. Ici, le dos de deck, ça sera le mois d'après. Donc, là, on est sur le mois de décembre. Et j'aime bien garder un petit descriptif de quelques cartes pour que vous puissiez un petit peu garder le curseur sur ce qui va. Oh, j'en ai une en trop. Non, c'est parfait. Sur ce qui arrive à vous. Surtout que là, c'est la fin d'année. Dos de deck, là, c'est fin d'année. Et puis, novembre et décembre, vous le savez, je vais m'atteler à vos vidéos semestrielles pour 2025. Ce sera en deux étapes. Premier semestre. Et il y aura le deuxième semestre à partir du mois de juin, l'année prochaine. Donc là, il va y avoir du boulot. Vous allez avoir des vidéos en plus. J'adore les faire, les vidéos semestrielles. Regardez un petit peu. Je vous les mets tout le temps en barre de description. Si tu veux regarder un petit peu le magicien. C'est tout simplement une vidéo qui traite les six mois. Je te mets un minuteur. Tu es un mois de janvier jusqu'au mois de juin. Tu cliques sur le mois que tu veux. Et puis, pendant un quart d'heure, je t'explique un petit peu les choses. L'idée, c'est de faire une synthèse avec tout ce qui ressort dans les mensuels et dans les vidéos semestrielles. Donc, tu fais... Si tu as envie, c'est tout... Il ne faut pas que ça te saoule. Il faut vraiment que tu prennes du plaisir. Moi, des fois, il y a des vidéos que j'ai envie de voir parce que ça me fait plaisir. Mais si ça ne m'appelle pas, je ne me fais pas violence. Il faut se faire du bien dans la vie. Allez, on y va. Carte bonus. Début novembre, mi-novembre, fin novembre. C'est parti, les taureaux. Nous avons quoi ici ? La huit de pentacle. On adore. La huit de pentacle, c'est on se lève et on s'investit. On bosse. On est précis. On est minutieux. Je ne sais pas de quoi je te parle ici, taureau. Mais il y a une situation. Il y a un projet. Il y a un enthousiasme. Parce que quand on est huit de pentacle, c'est qu'on est limite acharné au travail. Alors, on n'est pas dans le pro, mais il y a quelque chose au quotidien où tu es, comment on dit ? J'ai le terme qui m'échappe. Tu es discipliné. C'est ça que je cherchais. Tu es discipliné. C'est que tu as pris une décision. Tu vas l'engager jusqu'au bout et tu vas le faire. C'est comme je te dis une bêtise. C'est comme si tu avais envie de restaurer une moto, une voiture ancienne. Celle-ci, j'irais jusqu'au bout. Tu rentres du boulot, tu vas peaufiner ta voiture, tu vas aller chercher les pièces sur l'ordinateur, tu vas aller voir en Angleterre, aux États-Unis, en Australie si tu n'as pas cette pièce-là pour ta voiture. Parce que là, c'est exactement ce qu'on te dit. Alors, moi, je te parle de voiture et de moto parce que voilà. Mais c'est peut-être autre chose, évidemment. Il y a quelque chose où tu es passionné, tu es déterminé à t'investir corps et âme. On regarde, début novembre, yes, 6 de bâton, 6 de denier, wow. Et on a la 7 d'épée, pam. Alors ça, ça vient un petit peu saboter. Et cette 7 d'épée-là, ça vient saboter ton succès-là. C'est comme s'il y avait des personnes qui t'entourent et qui sont en train de voir à quel point tu te sens bien dans ta life. Parce que là, 6 de bâton et la 6 de pentacle, tu es très bien dans ta vie, tu es très bien dans tes pompes. Et là, on va venir un petit peu saboter ça. Il y a des personnes qui vont... Alors ça, peut-être que tu vas les balayer. Mais il y a des personnes qui sentent que tu es en train de profiter de ta vie. La 6 de bâton, il y a quelque chose que tu réussis. Alors, je te disais tout à l'heure, cette voiture que tu veux restaurer, c'est wow. Tu as réussi à l'avoir. Maintenant, tu peux t'engager. Alors, c'est peut-être un projet. Ça peut être une situation. Il y a quelque chose ici où tu as réussi à le valider. Peut-être que tu as passé une étape parce que tu as travaillé sur une certification professionnelle ou alors tout simplement, tu as un objectif de vie. Tu veux faire... Alors, je te dis ça, c'est un autre exemple. Tu veux passer le stage 1 Reiki, tu le valides. La 6 de bâton, c'est tu le valides. Enfin, tu te sens en phase avec les personnes qui t'entourent. Tu communiques, tu parles le même langage. Regarde la 6 de pentacle. On est dans l'entraide, on est dans le partage, on est dans l'alignement. Mais, il y a des petits individus ici, 7 d'épée. Pour qui ça dérange ? Ta stabilité, ton confort, ta réussite, ton bien-être, ton investissement. Ça, c'est des gens envieux. Ça, c'est des gens qui se mettent des barrières parce qu'eux, ils savent qu'ils n'auront pas la capacité de faire ce que vous engagez. Ça, c'est les rageux. C'est les rageux. On va voir comment ça évolue. Ah, ben, toi, tu vas les tracer, mais alors, proprement. 9 de pentacle et la 6 de coupe. Mais alors, tu vas me les tracer, c'est comme si ceux-là, là, c'est par la maman. Alors ça, je dis à ma fille, quand il y a des enfants qui l'embêtent, tu dis par la maman. C'est ça, la 7 d'épée et la 9 de pentacle, c'est mais qui m'a parlé ? Mais qui est-ce qui vient saboter ma vie ? J'ai cru entendre quelque chose. T'es vraiment tellement bien dans ton être. Je pense que t'es arrivé à quelque chose dans ta vie, je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni à quel moment il s'est passé quelque chose. Et on voit la carte du magicien, c'est ça, c'est que tu arrives à inverser les choses. Et ça, ces rageux-là, ils vont juste être rageux avec leurs énergies toxiques et ils vont repartir avec ça. Parce que toi, regarde un petit peu cette confiance en soi ici qui va émaner de ton être. La 9 de pentacle, c'est ton assurance, c'est ta satisfaction individuelle. Et la 6 de coupe, c'est que tu retournes à l'essentiel, au bien-être, au plaisir simple de la vie. Il y a comme une nostalgie de prendre conscience que le moment est venu pour moi de faire des choses qui font du bien à ma vie, de me faire plaisir. Je te parlais tout à l'heure de restaurer une moto, une voiture ou quelque chose comme ça. Là, c'est l'idée de te faire plaisir, ok ? Donc, il y a quelque chose ici où tu es fier, où tu réussis, tu excelles. Ça dérange et ce n'est pas grave parce que tu n'as pas le temps pour les rageux. Toi, tu as juste besoin de prendre du temps pour toi, de profiter, de te sentir épanoui. Toi, tu veux juste ça. Comment ça se décompte ici ? Yes, magnifique, as-tu de coupe ? Vous avez une très belle lecture, les taureaux. Une très belle lecture d'abondance. Et cette abondance-là, individuelle dans ton être, va t'apporter ici une paix intérieure. Pour moi, ce n'est pas l'amour qui arrive. Pour moi, c'est une paix intérieure. Cette tasse de coupe, c'est simplement, comme elle est illustrée là, c'est comme si tu levais vraiment très haut et tu montrais à quel point, toi, tu étais dans l'abondance émotionnelle. Et ces gens toxiques-là, tu ne vas même pas t'en apercevoir. Tu sais qu'ils sont là, mais tu n'en as absolument rien à faire. C'est comme s'ils étaient obsolètes pour toi. Ils n'ont absolument rien. Tu ne leur laisses pas la place dans ta vie. Waouh, les taureaux, je t'attends dans les commentaires, comme d'habitude, vous le savez. Et ça, j'adore. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va regarder, évidemment, au mois de décembre, comment évolue cet épanouissement ici ? Cinq de bâton. Là, il commence à y avoir un petit peu, pas des embrouilles, mais on va te faire sentir que tu déranges. Cinq de bâton. On va falloir qu'on s'explique. Est-ce que c'est ceux-là, là, qui vont peut-être un petit peu te peser sur le coco ? Et là, tu vas dire, OK, il va falloir que je mette les choses au clair parce que ça ne peut pas continuer. Cinq de bâton. Waouh. As de bâton. Tu prends une décision radicale, là. L'as de bâton, on parle d'un nouveau départ. On parle d'une nouvelle situation qui te passionne, qui est déterminante pour toi. Est-ce que tu fais du ménage ? Waouh. Mais non, tu ne fais pas du ménage. Tu n'en as absolument rien à faire. Neuf de coupe. Satisfaction émotionnelle, la tour et la 4 d'épée. OK. Le bonheur dérange. Je crois que je ne t'apprends pas grand-chose ici, taureau. Mais ton bonheur, ton épanouissement, ton équilibre, ton équilibre dans ta vie va déranger. Ça va en enquiquiner certains. Toi, ton challenge, j'aime bien dire le challenge parce que chaque personne a à un certain moment de sa vie des challenges. Et toi, ça va être de ne pas te laisser déstabiliser. Ce n'est pas évident parce que bien souvent quand on dit non, non, ça ne m'intoxique pas. OK. Parce que toi, tu as la capacité de te mettre ici dans une bulle de protection. Le truc, c'est que tu les reçois, ces énergies toxiques. Donc, il va falloir que tu essayes de faire preuve de maturité. OK. Parce qu'il y a une situation qui arrive un petit peu de manière inattendue et qui va te demander de prendre du recul. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est OK. Tu sais quoi ? Il faut que je me mette sur pause, que je me ressente sur moi. Parce que je ne veux surtout pas peut-être retomber dans des phases difficiles, magnifiques cavaliers d'épée et de denier. Parce que vous le savez, et ça, c'est un futur post sur Instagram, parce que je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais désormais sur Instagram, tous les mercredis, je vais poster une pensée, un message. Et ce qu'il est important de comprendre, et ça, c'est pour vous, là, les taureaux, pour ce mois de novembre, que vous fassiez entendre à votre entourage, que ce n'est pas parce qu'on est arrivé à un niveau de satisfaction personnelle, d'une certaine élévation spirituelle, ou une certaine étape où vous avez grandi, une certaine sagesse que vous avez acquise, ce qu'il faut surtout faire entendre à votre entourage, c'est que ça ne veut pas dire que vous êtes lobotomisé du cerveau et que vous êtes un petit peu, d'accord, si tu me donnes une claque à la joue droite, je te tends la joue gauche. Ce n'est pas ça. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est que votre entourage soit bien au courant que quand on est en phase de lumière intense, parce que là, vous êtes dans une belle phase de lumière, notre part sombre, elle est égale à notre lumière. Ça, quand on est lumière, c'est parce que vous avez traversé vos parts sombres, parce que vous avez traité vos parts sombres. Mais il ne faut surtout pas qu'on s'aventure à faire ressurgir la part sombre. Parce qu'elle est égale à votre part lumière. Est-ce que vous avez compris l'idée ? Je suis sûre que oui. Et ça, j'aime appuyer. Il ne faut jamais considérer que parce qu'on est lumière, qu'on est toujours lumière, même quand on vient nous saboter. La partie sombre, elle peut très vite reprendre le dessus. Et je dis toujours, ne me donnez pas la possibilité de vous faire découvrir la partie occulte de qui je suis. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est très important de prendre ça en conscience. Et là, ça va être novembre, décembre. Je suis bien. N'insistez pas trop. Faites votre vie. Là, ça vient un petit peu vous retaquiner. Faites-vous entendre les taureaux. Allez, on y va. Taureau solaire à 100 dans l'une. On y va dans le pro. Qu'est-ce qu'il ressort ici ? Niveau du pro, on va prendre 5 cartes et on va regarder comment ça se donne ça. Est-ce qu'on s'impose ? Est-ce qu'on est épanoui ? Est-ce qu'il y a des toxiques ? Pour qui on dérange ? Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons ici pour vous ? Taureau solaire ascendant, lune en taureau. Est-ce que je suis droit ? Toujours. Ça devrait aller. Ouverture, la lune. La lune, c'est les interrogations. C'est OK. Vers quoi je vais ? Avec qui ? Comment ? Comment j'engage ? Comment je mets les choses en place ? Alors, peut-être qu'il y a des responsabilités qu'on t'a demandé d'avoir, de prendre. Et là, c'est waouh ! OK, ça m'intéresse parce qu'on est connecté avec nos émotions et nos intuitions. Donc, vous avez certaines capacités, mais vous ne savez pas vers quoi et comment vous allez l'écrire, cette nouvelle direction ici. 8 de coupe. Si tu veux d'abord engager quelque chose de nouveau, fais de la place. Fais du tri. Là, peut-être que la carte de la lune, c'est ton interrogation, à savoir si tu gardes ou si tu sors de ta vie, des personnes, des responsabilités, des tâches, un quelque chose ici. Il y a une phase de réflexion. 8 de coupe, une chose est claire. C'est que si tu veux intégrer quelque chose de nouveau dans ta vie, parce qu'on est dans une phase de réflexion, il faut que tu laisses de la place. Grande prêtresse, ouais. Tu es en train de préparer des choses. Alors, je ne sais pas, la grande prêtresse, c'est peut-être que tu prépares. Alors, tout à l'heure, je parlais de communication, d'échange, peut-être que tu as eu une opportunité. Je ne sais pas, je vais te dire une bêtise parce que je viens d'avoir ce message d'écrire un bouquin. Tu es en grande préparation de ce bouquin-là. Mais pour que tu puisses l'écrire, il faut que tu lui fasses de la place au temps, d'accord ? Le temps que tu n'as pas. Il faut que tu fasses de la place pour pouvoir l'écrire, ce bouquin. C'est en préparation. La grande prêtresse, elle se sert de toute son intuition, de ses rêves, de son intelligence. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de livre. Alors, si toi, tu es en train d'écrire un bouquin, je veux savoir en commentaire quelle est l'origine de ton bouquin. Mais je ne sais pas, j'ai vu ce message-là. Donc, peut-être que ça concernera une personne en particulier. On a quoi derrière ? Oui, c'est très chouette, le cavalier de coupe. Tu vas prendre un réel plaisir à faire ce pour quoi tu as envie de t'investir. Parce que le huit de coupe, je prends vraiment la décision de laisser de la place pour justement m'investir pour ce qui me passionne, pour ce qui m'anime, pour ce qui me rend heureuse, heureux. Le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est le bonheur, c'est tout mettre en place. Tu sais, le matin, tu vas au bureau, tu allumes ta petite bougie, tu fais des choses qui te plaisent, qui te rendent confortable. Et là, c'est vraiment un sentiment d'activité où tu es bien avec toi. Mais il faut d'abord que tu fasses du tri, du ménage. Et on a quoi derrière ? Waouh ! Je ne sais pas ce que tu prépares là, taureau, mais c'est très chouette. Cavalier de coupe et le page de coupe, comment vous dire qu'on est dans une dynamique d'émotion, de passion, de confort, de beauté aussi. Il y a une beauté professionnelle, mais il y a surtout un plaisir. Il y a un plaisir dingue là. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais il y a un plaisir dingue à justement t'investir. Ça ne voit pas encore le jour parce qu'on a la grande prêtresse. Donc, je pense que tu es déjà dessus. Alors, est-ce que tu es à cheval sur deux activités ? Mais en tout cas, ce que tu es en train d'investir au niveau pro, ça te remplit de bonheur. Page de coupe et le cavalier de coupe, c'est très chouette. Le page de coupe, il découvre. Waouh ! Qu'est-ce que ça me fait du bien d'écrire ? Qu'est-ce que ça me fait du bien de m'occuper de ce dossier ? Qu'est-ce que ça me fait du bien de me lever le matin, de prendre la route pour aller à ce travail, à cet endroit avec ces personnes ? On est un petit peu timide parce qu'on se dit, waouh, comment c'est possible que je puisse vivre ça ? Je n'allais pas dire, tu viens un rêve éveillé parce qu'on a quand même ce huit de coupe où tu dois faire des choix de laisser des choses derrière toi. Alors, c'est peut-être un ancien job. Tu es peut-être dans une phase de transition et tu te poses la question, c'est comment je le fais, quand je le fais. Mais il y a quelque chose de magnifique qui s'offre à toi, mais parce que c'est toi qui bosses dessus. C'est trop beau les taureaux. Dites-moi en commentaire décembre. Waouh ! Le pape, le hiérophante. On est très discipliné, investi. On est très cultivé aussi. On parle d'avoir la foi. Vous savez que le pape, c'est la foi à proprement parler. On est peut-être aussi dans une phase où vous avez la possibilité de former des personnes. Parce que le pape, c'est ça. Vous avez un savoir assez important. Vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, qui est discipliné et vous avez la possibilité d'informer. Oh ! Magicien ! La possibilité d'instruire, d'informer des personnes. Magnifique. Magicien. Deux de pentacle. Il va falloir en lâcher un des jobs. Sept de bâtons. Ouais, 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 ouais. Et cavalier de pentacle. Vous n'allez pas pouvoir courir plusieurs activités ou plusieurs lièvres à la fois. OK ? Il va falloir faire des choix. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous vivez au mois de novembre et qui vous nourrit tellement que vous allez avoir envie d'en faire profiter. Alors, je ne sais pas quoi. Vous me direz dans les commentaires. Mais il y a un besoin, pas oppressant, mais c'est comme si ça devenait vital. Tellement vous avez d'informations. Tellement vous avez de cultures. Je ne sais pas, j'ai le sentiment de ça. Grande prêtresse et le pape, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Magicien. Waouh ! Il y a un tournant là qui vous attend, les taureaux. Je ne sais pas de quoi, de qui. Je ne sais pas si vous voyez ma petite bobine, ma tête. Mais il y a quelque chose ici qui vous passionne et qui vous permet d'engager une nouvelle... Un nouveau tournant de votre vie. J'aime beaucoup ici, les taureaux. Allez, on y va. Relationnel affectif. Waouh ! On a le soleil, magnifique. Allez, taureaux. Soleil, ascendant, lune, vénus. En taureaux. On y va dans le relationnel affectif. Les gens qui vous entourent, amis, famille, les parents, les enfants, les gens pour qui vous avez de l'affection, les frères, les sœurs, la fratrie. Tout ce qui vous tient à cœur. Comment vous vous êtes positionnés pour ce mois de novembre ? Ouh ! Il y en a une qui veut nous dire quelque chose. Page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est le petit novice qui a besoin d'être un petit peu guidé. Parce qu'il a manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui manque d'assurance, mais qui a envie de découvrir peut-être, de communiquer peut-être différemment avec son entourage. Mais c'est comme si vous aviez réglé des paramètres de votre vie avec les gens qui vous entourent. Et là, ok, j'ai besoin de... C'est comme si on... Tu sais, c'est un petit peu quand on fait son timide pour parler à quelqu'un. Et là, on n'ose pas trop. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider à aller lui parler ? Tu sais ? Ce à quoi je pense, c'est comme à l'école. Dans les années 80. Tu sais ? Au lieu, maintenant, c'est les messages, bien sûr. Alors, à les écoles, on n'avait pas de téléphone. Mais j'ose espérer que les enfants n'ont pas des téléphones à l'école. Mais à l'époque, tu sais, quand tu faisais les petits trucs là où tu ouvrais et tu avais les petites couleurs. Tu choisissais et tu avais une petite question. Eh bien, c'est comme si tu passais par cet intermédiaire pour communiquer avec les gens. C'est parce que tu n'oses pas trop. Tu es un peu timide. Mais tu as envie de savoir comment tu peux parler aux gens. Il y en a le 7 de bâton derrière. Ouais, il y a quelque chose qui t'a un peu échaudé. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui t'ont un petit peu persécuté. Et là, le 7 de bâton, c'est que tu as besoin un petit peu de te protéger. Et de montrer qui tu es. Alors, tu montres qui tu es. Mais en même temps, toi, tu dois peut-être apprendre à communiquer différemment. Bon, on va regarder. Dis-moi, comment ça s'appelle le truc là ? Tu sais ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, dans les commentaires, dites-moi. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une petite cocotte en papier là. Tu vois l'idée ? Bref, on y va. Les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. On y va. Relationnel, affectif. Avec les gens qui t'entourent, on va regarder un petit peu si ça ressort. Ce page de Pentacle là, où on est un petit peu timide. On a quoi ? Oh, pop, pop, pop. Elle est magnifique, cette illustration. On a le monde. Le monde, c'est que tu changes un gros paramètre de ta vie. C'est que là, tu dis, ok. Là, il faut que j'écrive un autre paragraphe. Alors, ce n'est pas un paragraphe, c'est un chapitre. Il y a quelque chose que tu dois... Que tu te sens évoluer. Alors, ce n'est pas une énergie négative où tu rases toute ta vie, où tu rases le passé. Ce n'est pas la tour, le monde. C'est que tu passes à une nouvelle étape. C'est ok. Il y a des choses qui ont été mises en place. J'ai traversé des choses avec telle personne. Maintenant, j'écris un nouveau chapitre parce que je vais peut-être traverser d'autres choses. Je vais vivre d'autres choses avec peut-être ces mêmes personnes ou peut-être plus du tout les mêmes. On va voir. Monde. Waouh ! Hé, les taureaux. Grande prêtresse. Impressionnant. Parce que la grande prêtresse, tu l'as juste ici. Et tu le sais, c'est une grande énergie spirituelle. Connexion, intelligence, puissance. Il y a des choses que toi, tu sais. Que tu es intimement persuadé de certaines choses. Mais, avec subtilité, tu ne divulgues pas grand-chose. Je te l'ai dit, là, tu es en préparation dans ton pro pour quelque chose. Comme si tu écrivais un bouquin, mais il ne prend pas effet. Là, dans ton relationnel avec les gens, c'est comme si tu savais qu'il y avait quelque chose de nouveau qui allait se passer. Peut-être que tu es en train de préparer une nouvelle manière d'être avec les gens. Mais ça ne prend pas forme tout de suite. Comment ça évolue ? Wap et ta, là tu es fâchée. La reine d'épée. La reine d'épée, elle ne fait pas dans le détail. La reine d'épée, elle s'impose. Elle dit, si tu n'es pas content, va faire caca dans ta caisse. La reine d'épée, elle pense à elle parce qu'elle a été blessée. Parce qu'elle a été un petit peu, alors, homme ou femme. C'est comme si tu disais un petit peu les choses avec beaucoup plus de clarté. Alors là, c'est peut-être l'hésitation avec la grande prêtresse. Mais la reine d'épée, c'est maintenant, je vous explique moi comment je vois les choses. Est-ce qu'il y a un peu d'amour là-dedans ? Ah non, il y a une nouvelle direction. As de bâton. Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, les taureaux, il s'est passé quelque chose ici où tu as besoin de mettre un nouvel élan. Tu as besoin de t'imposer différemment. Mais je vais en remettre une derrière l'as de bâton parce que moi, je veux connaître cette nouvelle décision, cette nouvelle passion. Parce qu'on a quand même de la passion. Parce que tu as une reine d'épée où tu t'imposes différemment. Parce que tu fais preuve de pragmatisme. Parce que maintenant, désormais, c'est ta priorité de faire pour toi les choses. Mais on a un as de bâton qui parle quand même de passion. Parce que tu es déterminé à faire des choses. On parle encore d'un nouveau départ. Monde, as de bâton. La passion, de l'optimisme. Il y a quelque chose ici. Je pense que tu es en train de faire un réglage. Est-ce qu'on a de la coupe ? On a de la coupe ou on n'a pas de la coupe ? Eh bien non, on a un neuf de bâton. Et la neuf de bâton, il faut que tu t'accroches par rapport à cette chose. On fait preuve de résilience. On en remet une derrière la neuf de bâton. Et on a le chariot. Je pense très clairement ici, les taureaux, que vous avez besoin de reprendre le contrôle sur certaines choses par rapport aux gens qui vous entourent. Comme si, le temps d'un instant, tu t'étais peut-être égaré. Et là, maintenant, c'est ok. J'ai besoin de reprendre le contrôle sur ma vie. D'expliquer comment moi, je vois les choses. Il y a un sentiment de... Avec cette neuf de bâton, ce n'est pas fluide. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas fluide. C'est que ça ne va pas être si facile de visualiser les choses différemment pour justement les proposer différemment. Parce qu'avec la carte du chariot, on parle de réussite. On parle peut-être de l'idée d'avoir envie de communiquer en s'imposant. Parce que là, tu vas avoir envie de t'imposer là. C'est comme si, avec cette grande prêtresse, tu avais mordu sur ta chic. Tu n'avais rien dit. Tu ne dis rien. Tu ne partages pas. Tu restes dans ton truc. Et là, d'un seul coup, bam ! Vous savez quoi ? Je vais peut-être en baver, mais j'ai des choses à vous expliquer. Alors, on n'a pas de cinq de bâton, mais on a une reine d'épée qui, elle, a besoin d'être très claire dans sa manière de communiquer. Elle a besoin de se valoriser. Elle a besoin de dire un petit peu « Je ne suis pas complètement stupide. J'ai mangé des choses difficiles dans ma vie avec vous, avec vous, sans forcément nommer les gens. » Mais on a comme un changement d'état d'être ou de fonctionner avec les personnes qui nous entourent, les personnes qui vous tiennent à cœur. On a quand même des énergies puissantes. Trois arcades majeurs, chariots au monde, grande prêtresse, as de bâton, neuf de bâton, c'est lourd. Il faut avancer avec férocité, avec persévérance et avec discipline. On sent que c'est quelque chose que vous n'avez probablement jamais osé faire. Parce que la neuf de bâton, c'est ce qui montre que c'est lourd peut-être de se faire entendre différemment. Waouh, punaise ! Décembre, on a le fou. Alors, est-ce qu'on a des coupes là derrière, les taureaux ? Est-ce qu'on a un petit peu de « Je fais tout ça pour qu'il y ait de l'apaisement, du confort, de l'amour. » Le fou, c'est qu'on remet les compteurs à zéro. Waouh, j'ai plus de batterie, les loulous. 10 d'épée. Waouh ! C'est lourd, hein ? Et on a l'étoile derrière. Le diable. Et la 8 de pentacle. Eh bien, on n'a pas de coupe. Ah si, on a le cavalier de coupe, mais il est bien loin. Donc, les taureaux, il y a très clairement quelque chose ici que vous allez laisser derrière vous. Et je pense que c'est une manière que vous avez eu de fonctionner qui est désormais obsolète. D'accord ? C'est comme si la manière que vous avez eu d'être jusqu'à aujourd'hui, ça ne vous correspondait plus du tout. Bougez pas, je vais chercher mon chargeur. Sauvez. C'est chargé. Vous voyez un petit peu l'idée ? Il y a une prise de conscience, mais elle ne vient pas d'arriver, cette prise de conscience, au mois de novembre. Alors, je tourne la vidéo au mois d'octobre et elle va être diffusée au mois d'octobre. Donc, peut-être que c'est cette prise de conscience qui est en train de maturer dans votre état d'esprit. Et de se dire un petit peu, ok, mais là, il y a peut-être des choses que j'ai besoin de faire différemment, verbaliser différemment, m'imposer différemment. À la carte du chariot, on parle de réussite, on parle de potentiel, on parle de mouvement, on parle de, enfin, pouvoir accorder ces deux polarités, le yin, le yang, le sombre, le lumière, pour justement, enfin, avancer. Il y a quelque chose sur lequel vous étiez cramponné qui était erroné par rapport à votre manière d'être. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au mois de décembre, on a ce nouveau départ avec la carte du fou, cette phase de transition où on est en train de changer quelque chose et on a cette 10 d'épée. La 10 d'épée, on a limite frôlé le... j'allais dire une dépression mais c'est comme si on se sortait un petit peu d'une situation parce que vous, vous aviez été peut-être à côté de la plaque les mois précédents et il y a une prise de conscience. Ok ? Parce que vous savez que ça en vaut la peine. L'étoile, le diable, la 8 de pentacle. On voit que vous allez bosser différemment. Cavalier de coupe, 9 de pentacle et l'impératrice. C'est chouette mais prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'était pas correct pour vous, qui ne vous convenait pas par rapport aux gens qui vous entourent. Il y a peut-être une prise de conscience. Je ne sais pas, je vous attends dans les commentaires les taureaux. Allez, on y va. On va regarder dans le def perso. On va regarder un petit peu comment ça résonne au niveau de votre votre élévation personnelle si justement il y a eu des prises de conscience où vous déconstruisez quelque chose et on a la roue de fortune. Roue de fortune, regardez-moi cette beauté, as de bâton, as de bâton, roue de fortune, le destin, le cycle. Il faut changer, enfin c'est pas qu'il faut changer des choses. C'est que la vie vous permet d'évoluer, de grandir. On passe à une nouvelle étape et c'est une nouvelle étape qui est positive parce que l'as de bâton, on est dans la positivité, dans de la passion, dans de l'ego, dans de l'élévation. Donc ça nous anime dans du confort. D'accord ? On est encore une fois dans l'optimiste, dans l'optimisme. Allez, on y va. Def perso, on a quoi ici ? Les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. Il y a une prise de conscience. Alors je ne sais pas si vous avez changé des choses physiquement chez vous. Ça peut être lié à ça. D'accord ? Parce que le monde, ça peut être lié à ça. Le relationnel affectif parce que vous avez changé des choses. Ça peut être lié avec le physique. avec la grande prêtresse et la reine d'épée. Ça peut l'être aussi. Allez, trois énergies pour votre élévation perso. Comment vous vous positionnez pour ce mois de novembre ? Les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les trois cartes. Waouh ! J'adore. Dix de coupe. Ça fait du bien, les taureaux. La dix de coupe, vous le savez, abondance émotionnelle, satisfaction, bonheur. Enfin, j'ai réussi à me trouver, à me retrouver moi, à me donner de l'importance, à me donner de la valeur dans ma vie. Je suis comblée. Il y a comme l'idée d'avoir traversé des choses et là, aujourd'hui, vous pouvez affirmer que vous êtes épanoui. Magnifique. Dix de coupe. Oh la vache ! Dix de bâton. Il ne manquerait plus qu'une dix d'épée, s'il te plaît. Pouf ! On sent qu'il y a eu un gros investissement ici. On sent qu'il y a eu du boulot, qu'il y a eu des prises de conscience. On prend aussi conscience ici que vous ne voulez plus vous sentir responsable pour des choses qui vous ont été beaucoup trop pesantes. Waouh ! Magnifique. Tempérance. L'harmonie intérieure. Dans le calme, le bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite ici. À être... Alors, ce que je vais... Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais d'être doux avec vous-même, les taureaux, là. On a quoi au dos de deck ? Superbe ! Trois de coupe. Vous profitez, vous festoyer. On est bien avec sa famille, ses amis, ses gens. On est bien. Et tu vois, dans ton dev perso, tu as un trois de coupe qui te dit que tu as des gens positifs autour de toi. Et là, dans ton relationnel affectif, il y a un gros paramètre que tu es en train de modifier. Modifier parce que monde, grande prêtresse, as de bâton, et tu as le fou après. Donc, on sent qu'il y a une vague de changements, prise de conscience que, ici, dans ton élévation, tu es bien dans ce que tu es en train de devenir, de transformer. Parce que tu lâches ici. Tu lâches peut-être une certaine culpabilité de quelque chose. Il y a quelque chose que tu sors de ton quotidien qui te donne la possibilité d'être épanoui émotionnellement. C'est très chouette. J'ai plus de batterie, enfin, j'ai plus de flash, les loulous. J'ai pas assez de batterie pour le remettre. Tempérance, on est dans un, dans une confiance aussi intérieure. Je vous sens en paix intérieure, là, les taureaux. Une maîtrise. On est dans une belle vitalité intérieure. En tout cas, on vous invite, les taureaux, avec sa disque de bâton, parce que c'est pas forcément quelque chose de fluide. et d'évident pour tout le monde. On vous invite clairement à cesser de vous rendre coupable de certaines choses. La disque de bâton, c'est je ne peux pas continuer à porter ces fardeaux. Et là, comme on est dans le def perso, c'est le fardeau de certaines choses que vous avez traversées. Je parle pas d'aujourd'hui, pour le coup. Je parle de bien longtemps. Soyez dix de coupe. vivez, célébrez, trois de coupe, tempérance, page d'épée. Waouh ! Page d'épée, nouvelle manière de fonctionner, de penser, de réfléchir, de mettre des choses en place. Parce que j'ai, cette fois-ci, je sais que la manière dont je vais mettre les choses en place, c'est tellement logique et évident pour moi. Ça ne l'était pas avant, les taureaux. Allez, on y va. Ce qui est important pour moi aussi que je vous précise, et ça, c'est valable aussi en consultation privée, ça m'est déjà arrivé d'expliquer la vie d'une personne pour les trois, six mois ou neuf mois à venir. Et quand elle me fait un retour, parce que je demande un retour et après on débriefe et on se tient en courant, c'est aussi ça. Ce n'est pas l'idée de coacher, mais c'est un petit peu j'accompagne les gens. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dès lors où vous voyez ce genre de tableau positif dans votre vie, l'idée, ce n'est pas de se dire OK, super, je vais gagner haut la main cette certification, ce diplôme, je vais réussir, je vais être un peu avec moi, apaisé avec moi, bien aligné dans l'abondance. L'idée, ce n'est pas de se dire OK, tranquille, je ne sais pas si tu connais ce truc-là, je vais attendre que ça se passe. Ce n'est pas comme ça. L'idée, c'est de continuer ça live et ne fais pas de se dire OK, c'est super, Rachel, elle nous a dit que ça allait se passer comme ça, maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. No way ! Tu sais, je parle un peu anglais, français, tu sais. Il ne faut pas faire ça. Là, pour le coup, je vous dis, il ne faut pas. Je déteste donner des ordres et dire il faut que tu fasses, il faut machin. Là, pour le coup, il ne faut pas faire. Pas bien. Il faut se donner tout le temps l'énergie, la valeur, il faut s'investir. Il ne faut pas attendre que ça arrive tout cuit, quelqu'un vient toquer à votre porte, bonjour, vous avez été certifié, vous pouvez aller signer votre contrat. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ça serait trop dommageable de penser que c'est comme ça que ça se passe. On est en train de vous guider là. Tout ce que vous voyez en termes de guidances sur les réseaux, de développement personnel, on vous donne les cartes. Comme je dis toujours en consulte privée, c'est moi qui vous tire les cartes, mais c'est vous qui avez les cartes en main. C'est à vous de décider. C'est à vous de vous investir. OK ? Les taureaux, allez. Pourquoi je vous ai dit tout ça ? Je sens que tu sais pourquoi. Allez, on y va les taureaux. On a quoi pour toi ? Waouh ! J'adore. La dame de la mort. Acceptation et égalité. Ça te cause ? La dame de la mort. Grande transformation. Il y a quelque chose que tu laisses derrière toi. On va regarder dans le livret ce que ça raconte. Allez, je vais vous rapprocher et je vais vous lire à ce que ça représente. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'illustration. J'aime beaucoup l'énergie. La dame de la mort, elle nous dit quoi ? Toujours pas de flash, Rachel ? Non, c'est pas grave. C'est dommage. Acceptation et égalité. Pâle. Vous échappez à la nuit parée de dentelles rouges, des fleurs à profusion surmontant votre couronne. Vous offrez à la mort la beauté, l'égalité et la joie du monde souterrain. La dame, incarnation emblématique de la mort, arborant un visage d'une pâleur incommensurable, semble, semblable à un crâne, je vais vous la mettre ici, semblable à un crâne, des yeux de zombies. La chevelure, parsemée de fleurs funéraires rouges, éclatantes, est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables d'Halloween et de la fête des morts mexicaines en espagnol. Alors, je ne sais pas si je vais tenter de vous le dire, « El día de los muertos ». Ouais, je suis espagnole. Il est possible de faire remonter les origines de cette flamboyante dame de la mort à Mechiquilichek, ancienne déesse aztèque. Au fil du temps, le personnage a oscillé entre beauté et horreur empruntant les traits de la dame de la mort pour finir par se métamorphoser en Katrina, être de la modernité inégalée. On rapporte également que l'identité à l'origine de la Katrina s'inspire de femmes très riches ayant tout ce qu'elles souhaitent dans cette vie. Toutefois, la mort emporte tous les êtres sans faire de différence. Elle nous rappelle que peu importe la beauté, la richesse, la popularité ou la célébrité, au final, elle nous emporte tous. La culture mexicaine se caractérise par une longue pratique de l'art de se moquer de la mort considérant celle-ci comme un simple aspect de la vie. Par certains aspects, la mort incarne le dernier tabou dans de nombreuses sociétés occidentales. Dans le passé, elle était aperçue comme chose courante. De nos jours, nous avons tendance à cacher nos mourants et certains d'entre nous n'ont peut-être jamais vu un cadavre de toute leur vie. Il est possible d'apaiser en grande partie ces craintes. C'est là que ça devient intéressant, les taureaux, mais la lecture précédente était importante. Écoutez bien, il est possible d'apaiser en grande partie ces craintes lorsqu'on reconnaît que la mort est un processus naturel. alors là, on ne parle évidemment pas de mort physique. D'accord ? On parle de quelque chose qui se clôture. Ok ? Monde, dix de bâton, il y a quelque chose qui doit se stopper, qui doit être inversé. s'invite chacun d'entre nous. Dans cette attente, on peut choisir de proclamer son envie de vivre. Ok ? Adopter de prime abord une approche tout en légèreté vous aidera à dénouer une situation. Si vous vous accrochez à des choses inutiles, notamment matérielles, simplifiez-vous l'existence et lâchez prise. Waouh ! Quel message, les taureaux ! J'aime beaucoup parce qu'il est très subtil ce message, les taureaux. On parle de mort physique, on parle de la femme, mais alors après ce n'est pas genré. Mais là, il y a l'idée vraiment de passer à un autre niveau. On a le fou ici dans le relationnel affectif, on a ce dix de bâton dans votre évolution perso, avec ce dix de coupe de prendre conscience, de laisser de la place à du bonheur et de laisser quelque chose de toxique derrière et d'être en face de ça. Si on veut que les choses soient dans un bonheur, il faut laisser quelque chose derrière soi. Il faut laisser quelque chose mourir en soi pour être dans l'abondance. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça fait référence à l'idée d'avoir besoin de vous préciser que si vous voulez que les choses changent, c'est à vous de faire changer les choses et de ne pas attendre que la lecture prenne forme dans votre vie, les taureaux. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, merci infiniment pour votre temps, pour votre soutien, pour votre fidélité. Je ne vous remercierai jamais assez. Like, partage, abonne-toi. Rejoins-nous sur Instagram, on partage des petites choses. Donc le compte est désormais privé. Maintenant, c'est pour les VIP, pour les VIP guidant ces messages de vie, Instagram, donc tu le trouves en barre de description. Tous les mercredis, je posterai une petite pensée du jour, message du jour, ce sera intemporel, ça pourra résonner pour toi. L'idée, c'est de prendre conscience de certaines choses et puis tu auras toujours des partages sur les cycles lunaires aussi sur Instagram que je ne propose pas. Donc si tu vois que le compte est privé, tu m'envoies une invitation, je regarde un petit peu. Sachez que si je n'ai pas de photos de profil, si je n'ai pas de photos dans le fil, s'il n'y a rien du tout, mettez-vous un peu à la place des personnes. C'est qu'il y a beaucoup de fake, des comptes fake et moi, je n'ai pas envie d'avoir mon compte Instagram ou YouTube avec des followers de malades mentales. Moi, je préfère la qualité à la quantité. Donc voilà, c'est important que je le mentionne. Je vous fais des gros bisous. Like, partage, abonne-toi, petite clochette, consultation privée, guidancesesmessagesdevie.com sur Internet et tu as encore l'adresse mail qui est ouverte. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Les taureaux, on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada